Alors qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? L'AV2, est-ce qu'on va gagner un voyage à l'île Maurice ? Loïc, parce que l'AV2, il y a un voyage à l'île Maurice à gagner, d'ailleurs il y aura une soirée mauricienne organisée par Marcel Chawatt, demain soir à Deauville, où on va se rendre pour prendre une cuite bien méritée. Donc, mon micro est trop fort comme d'habitude, et voilà, et donc aujourd'hui des chevaux qui seront moins chers que pendant les trois premiers jours, alors moins chers en moyenne bien entendu, parce qu'hier on a eu des chevaux à 15 000 ou 20 000 euros, et aujourd'hui on en aura à 100 000. Pourquoi pas, oui, exactement. La cloche, sais-tu ? La cloche, nous l'avons mis à 50 000. Ah, attention ! Maître Bernard, dont je vous rappelle que le morceau préféré est... On n'a pas l'impression comme ça. Et pourtant, c'est le cas. Ah bah on commence avec... Avec un absent. Pourtant c'était le seul lot présenté, du moins inscrit au catalogue, présenté par Marie-Laure Collette du Hara de Clairefontaine, qu'on salue si elle nous écoute. Donc on attaque avec le numéro 376, allez, on peut aller sur la piste aux étoiles. Alors, le 376 est un mal, effectivement. Oli Romain Empereur et Ziride, l'excellente Ziride, elle portait la casac de M. Giraudon, si je ne m'abuse. Cette fille de Valanour, placée de liste aux étoiles, Ziride, a déjà produit deux vainqueurs. Une fille de Whipper et un fils d'excellente Arte, qui est actuellement âgée de 2-3 ans. Alors, l'encher minimum aujourd'hui de 5 000 euros. Elle a été de 10 000 hier et de 15 000 les deux premiers jours. Alors, le 376. Donc la cloche va s'en nous ressentir, à 50 000 euros. Alors, je ne me rappelle plus de la moyenne de l'année dernière de cette V2, mais depuis, la cette V2 a été créée, si je ne m'abuse, il y a 2 ans. La première édition avait obtenu des résultats qui étaient supérieurs aux attentes et la dernière édition, c'est-à-dire en 2014, avait vraiment obtenu de très très bons résultats. Nous en sommes à 30 000 actuellement pour le produit de Oli Roman Emperor, qui est ici, qui présente un modèle assez imposant, alors qu'on sait. On va faire un point. On sait que Oli Roman Emperor est un petit cheval, mais maintenant, on lui amène vraiment, vraiment, les grands chevaux. Oui, des grands chevaux. On va faire un point, tout simplement, Arnaud, sur les statistiques que tu les as demandées, il y a quelques secondes. Les voici, les voilà. En 2014, le prix moyen de cette vente V2 a été de 36 000 euros. En 2013, donc pour la première édition, elle était de 27 000 euros. Et l'an dernier, la V2 avait enregistré un excellent pourcentage de chevaux vendus à 91 % pour 75 % en 2013. Quand même. Je cherchais également le top price de l'an dernier. Suspense. Il y en avait deux. Deux top price à 90 000 euros. Bravo. Donc là, je crois qu'on va... Donc la moyenne, tu disais, excuse-moi, la moyenne, c'était ? La moyenne était 37 000 euros l'an dernier. Donc là, nous partons avec un yearling au-dessus de la moyenne de l'an dernier, et le frère de Sissi Pompon. Présenté par le hara de la Reboursière et du Montaigu. Alors, le hara de Bernesque... Il y a quelqu'un ? Qu'est-ce que c'est ? Allez, allez, vite. Le numéro 377 est absent. Nous passons au numéro 378, présenté par le hara du 4 ans. C'est Jean-François Gribaumont qui signe le bulletin. Il est par Elosif City. Voici le 378, car le 377 est absent. Le Bernesque est absent, oui, exact, oui. Depuis l'apparition du catalogue. Et le 378, c'est un fils d'Elosif City et Afrat City. Ah, on aime bien Afrat City. Moi, j'aimais bien cet jugement-là. Bonne jugement de course, gagnant du prix de la mienne de Marie à Chantilly. Entraîné par Carlos Lerner. Voilà. Et déjà mère de Hex-Ili, un gagnant de liste à Carla et en Irlande, bien que fille d'excellentes artes, l'association France Débourrage. On en parle, car ils viennent de sortir, l'association France Débourrage, un nouveau site internet qui s'appelle France Débourrage, évidemment. AFD. Voilà, francedébourrage.com. AFD, c'est l'association France Débourrage. Et qui vous invite donc à visiter son nouveau site internet qui a été produit d'ailleurs par France Cire, avec plein plein d'infos sur... Il y a un répertoire complet des débourreurs qui font partie, qui sont membres de l'association, bien sûr. L'actualité de ces membres aux ventes, aux shows, aux concours, aux courses aussi avec les partants, les vainqueurs, plutôt pas les partants, mais les vainqueurs, qui ont été débourrés et préentraînés par les membres de l'association. Et puis un volet important, formation. Et d'ailleurs, dans quelques minutes, nous aurons une interview de son vice-président, l'association France Débourrage, Aurélien Kahn, qui est installé en Anjou et qui va vous donner beaucoup plus de détails sur les motivations, le site lui-même, ce qu'on peut y trouver et ce qu'on va y trouver. Et Aurélien Kahn est lui-même... Et lui-même débourre à Moran, si je ne m'amuse ? À Moran, oui, en Ménéloire, le hara des Corses. Alors Exili, donc la sœur de ce fils d'Olysée City, par Axel Lantard, dont je vous rappelle qu'il a été un étalon terriblement décevant. Qui a été exporté, c'est ça, en Inde ? Ah d'accord, très bien. J'aime bien le nom d'un cheval sous la troisième mère, Arnaud. C'est quoi ? Tout est permis ? Tout est permis, exactement, oui. Ah, on n'a pas la musique... Oh oui, tout est permis, c'est des trucs des années 60. Tout est permis, c'est ça ? Un truc comme ça, c'était l'époque de... À 35 000, 38, on y revient. À Frat City, on va revenir sur la mère de solo 378. Elle avait été co-élevée par Pierre Talvar et Patrick Barbe. Effectivement, elle a été entraînée par Carlos Lerner. Bien vu, à 40 000 euros, dernière fois maintenant. Elle s'était montrée prometteuse. Elle avait gagné sa première course à Chantilly sur 1100 mètres. C'était une course B au mois de mai de ses deux ans. Montée par Yann Lerner. Ah, je n'ai pas entendu. Une femelle B mélangée, née le 16 février. Je n'ai pas entendu qui avait mis les enchères. La boîte monte, en fait. Et c'est Carlos Lerner. Il connaît bien la famille, du coup. Évasion absolue. Une fille de Rajzaman, présentée par Anna et Etienne Drillon, qui hier ont vendu un fils de Rekwinto. Rekwinto et la particularité d'être l'étalon le moins cher de Coolmore, ce fils de Dancilli. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver l'interview d'Anna Apto et Etienne Drillon dans l'article du bilan du jour 3. Le couple revient ensemble sur l'histoire de ce fils de Rekwinto. Oui, Arnaud. Anna, c'est vraiment... Et en plus, elle est tellement émouvante. Hyper professionnelle, mais très émouvante aussi. C'est sa petite larme, c'est vrai, à la vente du Rekwinto. Avec sa fille, elles étaient heureuses comme tout. Un Rajzaman, un vrai Rajzaman. Rajzaman, le Rocodor 2015. Rajzaman qui sera récompensé avec ce fameux Rocodor. Donc, on ne vous révèle pas l'identité. Le prix ? Oui, le prix, voilà, c'est ça, la forme du prix. Vous imaginez qu'elle soit phallique. Mais les détails de cette forme, nous ne la révélons pas ici. Vous la découvrirez lors de la soirée Francière qui se déroule le jeudi 27 août chez Michel Brogneuf, à Cercy Latour. La veille du concours de 2-6 des AQPS, puisque la soirée Francière déménage cette année et elle va à la rencontre de ses clients parmi les plus fidèles, c'est-à-dire tous les gens du centre, pour le concours des AQPS de 2-6 l'année prochaine. Peut-être nous entendent-ils en direct. Eh bien, ça se passera chez les anglo-arabes, la veille de la test. Et je peux te dire que la soirée Francière, ça va être funky. Ah bah ça, je sais que ça va envoyer du bois. Même la police, elle a entendu le... Elle va nous montrer ton déhanchement. Le gendre parfait sera là. Avis à toutes les célibataires. Euro, bon début pour H. Saman, à 4 000 euros le prix de Sailly, 10 fois le prix de Sailly ici. Un excellent coefficient multiplicateur. Est-ce que c'est Sylvain Vidal ? Oui, effectivement, qui est devant nous. Qui est l'éleveur également de cette fille de Rastaman. Ah, il l'a racheté, alors. Alors, Intense Focus, on n'en a pas parlé tout à l'heure, parce qu'en fait, le poulain était... La police de Intense Focus, la 377, était absente. Mais là, nous avons bel et bien une fille de Intense Focus présentée par le hara de Bernesque. La fille de Arna Greyn. La soeur, pardon, de Arna Greyn. Ça, c'est du gaélique, Arna Greyn. Ça, c'est du Jim Bolger, non ? Il y a de fortes chances. Gagnant de l'Istod à... On ne sait pas où, mais gagnant de l'Istod en Irlande, toujours. Souches américaines. Le hara de Bernesque apprécie beaucoup les souches américaines. 12 000, 12 000, Guillaume, 12, 15, 15 000, 15 000, 15 000... Elle est toute petite, cette fille de Intense Focus. Alors, c'est quoi, ouais, c'est vrai. C'est quoi, Intense Focus ? C'est un fils de Giant's Causeway, gagnant de Dewar, c'est-à-dire un excellent 2 ans. Aussi, deuxième des 2000 Guinée Trials, troisième de Jean-Luc Lagardère. Donc, c'était surtout un 2 ans, qui a déjà fait un excellent 2 ans. Aster, avec un E, Aster, à la fin, qui a gagné les Middles par Stex. Après, à part Aster... Intense Focus, il était également troisième de Jean-Luc Lagardère. Il avait battu Master Craftsman dans cette course. À part Aster, mon bon Loïc, qu'est-ce qu'il a fait, Intense Focus ? Alors, à part Aster, il a, entre autres, produit d'autres lauréats... Ok, d'accord. Merci, Loïc. Non, pour l'instant, je suis en train de survoler les... Il a produit Home School, un placé de l'histoire... Gros, pas de quoi s'enlever la nuit, quoi. Et Pat Focus. Voilà, pas de quoi s'enlever la nuit. 18 000 euros, la sanction est tombée par le tombeur de marteau. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Bernard. Voici l'acheteuse, là, qui est en train de signer. Ah ! Je ne connais pas son identité, figurez-vous. Lui-même avait été un tout bon deux ans, gagnant du Jean-Luc Lagardère. Un cheval dur par ailleurs, un fils de Railly, combien débutant ? Ouais, alors, un fils de Rio de la Plata, qui s'appelle Rio de Cerisi. Et dis donc, la mère, c'était super bien. Almond de Mousse, c'était une collesse. Trois victoires, 29 places de 2 à 5 ans. Jumondio, gagnante de Listed, placée de groupe. Famille qui était chez le rat du cadran. La première jumente de Pierre Talvard du rat du cadran, c'était Mousse. C'était Madame Essortie, gagnante du Pénélope. Il y a... Il y a... Ouh là ! Il y a bien... Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps, les jouets de la vie. J'avais même pas 20 ans à l'époque, c'était dans la... Madame Essortie, elle est née en 1985. Ah ouais, c'était la fin des années... C'était la fin des années 80, c'était une drôle de période. Élevée par Pierre Talvard, Madame Essortie. C'était à l'époque où on pouvait picoler comme des gros morts. Et c'est vrai, la fin des années 80, t'as pas connu ça, toi ? Moi, j'étais tout petit encore. On avait droit à tout. Les années 80, c'était open bar. Extraordinaire. Pour se faire arrêter par les flics, il fallait rentrer dedans. Quelle époque ? D'un mauvais goût absolu. Ne dis pas ça aux jeunes, Arnaud. Non. C'était l'époque du triomphe des grandes surfaces. Enfin, c'était l'époque de la dépravation totale. Quand nos successeurs feront la grande histoire des années 2000, ils diront, oh, années 80, sombre période. Non. Soyez attention. Sauf. 20 000 euros. Sauf, évidemment. Pour la musique. Non, c'était les années 70. Alors, donc, 20 000 euros, le 380, Rio de Cerisi. C'est assez décevant, je trouve, par rapport au pédigré du cheval. Le premier, Rio de la Plata, s'est vendu 250 000 euros. 250 000 boules ? Ouh là, pardon, j'ai crié trop fort tellement j'étais énervé. Je vais baisser mon micro. Acheté, acheté par John Ferguson. Ah, quand même. Oui, il a soutenu son étalon parce que Rio de la Plata, c'est un dingue. C'est un Godolphin. Oui. Le numéro 382 est absent. Donc, à 20 000 euros. Donc, 382, il n'y en a pas. Donc, on va passer au 383 qui est un fils de My Boy Charlie. My Boy Charlie stationné. Ouara du Méseret qui a... Alors, My Boy Charlie qui avait gagné l'année dernière les Beverly Stakes grâce à sa fille Eurocharline. Une épreuve qui a été remportée cette année par What the Champs, le fils de Diamond Green. La feuille, pardon, de Diamond Green. Voilà, l'acheteur à 20 000 euros. My Boy Charlie est donc le père de ce lot 383 présenté par Laura Dommé à l'Ubero-Noré. Et la mère est une sœur de Chinandega, l'excellente Chinandega, fille de Chichi Castellango, entraînée par Philippe Demare-Castel. Qui portait aussi la casac de Philippe Demare-Castel. Associée à Pierre Cadran. Chinandega, je crois. Elle n'est pas à Pierre Talvar. Duara du Cadran. Et cette Chinandega, exactement comme tu le disais, gagnante du prix des réservoirs sur cette piste d'Ovillès. Elle a ensuite été exportée, pardon, j'ai perdu mon micro, au Japon. Le Régine, j'espère que tu ne faisais pas tomber les verts comme ton micro, hier soir. Les verts, je t'ai faisais tomber dans ma gorge. Notre rêve de présenterie, European Style, la deuxième mère, 98, elle a produit 1, 2, 3, 4, 5. 7 vainqueurs et 5 back type, effectivement. Dont une en obstacle, d'ailleurs, Saga Style. Ah, tiens, des amis. Non, je ne sais pas qui c'est, en fait. Ils sont très bien là. Mais ce sont des amis, en tout cas. Bien entendu, potentiel. Il y a un ami à qui il est arrivé un malheur. Bon, il n'y a pas mort d'homme, mais enfin, bon, Chervé, notre partenaire santé, eh bien, pour une fois qu'on n'est pas allé parce qu'on était vraiment trop fatigués, eh bien, il s'est fait braquer. Prends le service, dis-donc. Je peux le dire, c'est marqué dans le journal. Beau cheval, que ce fils de My Boy Charlie, le 383, qui fait tomber le marteau à 32 000 euros. On va retrouver une autre fille de My Boy Charlie dans un instant. My Boy Charlie et Anna Spectra. Notez que sa demi-sœur, Anna Dolce, compte une place en Grande-Bretagne. Et ajoutons que cette pouliche est vendue sans TVA. This is all without V.A.T. My Boy Charlie, une fille pouliche. La mère a produit à Nathal Artis la famille de Willy the Weeper. Willy the Weeper, un fils de Weeper, comme son nom l'indique. J'ai racheté l'eau précédente. J'aperçois Hubert Honoré dans le fond du hara d'Omel qui signe le bouton. Donc, le hara du petit ailier nous présente Anna Félicia, elle est nommée la fille de My Boy Charlie et Anna Spectra. La super souche, une souche que j'adore. Une souche que j'adore, une souche allemande. Il y a Folle, qui nous a donné tellement de bons chevaux à Spectus. Donc, vous le dites au Weeper. En Allemagne, mais pas qu'en Allemagne, puisqu'on a notamment la grande championne de l'obstacle, Annie Power. Le phénomène de chez Willy Melins, Annie Power, qui est sous la troisième mère, Annie Power, que l'on retrouve dans la galerie multimédia de l'affiche de solo numéro 384. Une affiche multimédia, une galerie multimédia qui a été préparée par le beau gosse de Francir. Loïc Stécher, qui a travaillé pour vous 2500 photos. Pour trouver cette galerie multimédia, c'est juste au-dessus du pédigré du cheval. Il suffit de cliquer sur le numéro en direct et hop, l'affiche s'ouvre. Vous pouvez aussi consulter en débrayé. C'est-à-dire que si vous voulez consulter l'affiche du dernier lot du catalogue, par exemple, aujourd'hui, il vous suffit de cliquer sur sa affiche à venir. Et puis, nous avons des multiples galeries photos multimédia. On en reste donc à 32 000. Tout comme le lot précédent. Alors, il est présenté par le rat du Petit Allier, Patrick Chédeville. Présent sur Francir. Le numéro 385 est présenté par le rat du mât. Une femelle, Alzane, le 1er mars, par Fast Company et Anakin. Ça partira en face. La semaine prochaine, en tout cas, il y a les ventes à Doncaster, la DBS. Je vais m'y rendre. J'en ai de la chance. Et vous faire découvrir ce que c'est que les ventes yearling. Chers amis, les ventes de yearling, de... DBS. De DBS, de Doncaster. Ah, c'est encore le gros monsieur qui travaille pour... Pour Simon Springer. Simon Springer, pour l'allemand Simon Springer. Le voilà, le gros monsieur, il est dans la fenêtre. Oh, l'incrustation. A 12 000. Formidable. Fast Company, 12 à 12 000. 12 000, vous êtes à 12 à 12 000. 12 à 12 000 euros, à 12 à 12 000. Donc c'est quoi la bêtise que tu avais dit ? Oui, j'ai dit une bêtise, pas deux. Ah, d'accord. Une seule ? Mais il est prétentieux. Le melon, le melon. Mon dieu, je ne suis pas étonné. Ah, 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 pardon. Ça, c'était la sortie du Raisin. Alors, donc, qu'est-ce que tu as dit comme bêtise ? Donc, j'avais dit que ce monsieur qu'on avait vu, qui achète à 32 000 euros, achète pour Simon Springer, effectivement, c'est Simon Springer. Ce n'est pas l'écurie Mélanie, mais l'écurie Normandie Purcent. Ah, donc ce n'est pas le prénom de sa fille. Non, elle ne s'appelle pas Normandie. J'irai revoir ma Normandie. 13 000 euros. On n'aime pas Fast Company, apparemment. Je ne sais pas ce qu'il a. Bon, c'est un fils d'Anonil Lancer, un cheval de vitesse et de précocité. Dans les premiers produits en trois ans, il a déjà fait Baita Alga, gagnant des Norfolk Steaks. Et troisième, j'ai reçu l'idée quand même. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, Fast Company, à part ça ? Eh bien, on ne sait pas trop. Malheureusement, Xavier Bougon ne nous a pas préparé le guet des étalons pour la V2. On est complètement paumé. On ne sait plus quoi raconter. Alors, qui est-ce qui a signé le bulletin ? On l'a vu en direct. C'est... 10 000 euros. Téboule. Fils de M. Téboule, je crois. Je ne m'abule. Il est dos, donc je n'en suis pas sûr à 100%. 10 000 euros. Peut-être... Ah, voici Paul Nataf. Et Pascal Ménard. Ah non, effectivement, c'est Paul Nataf qui achète. À droite, Pascal Ménard qui vendait ce fils de... Ah non, en fait, je me suis trompé. Paul Nataf, il est à côté de Kamel Sheboub. A 10 000, à 10 000. Ah, 10 000, 12 000, 12 000. C'est un propriétaire de Spirit One. J'ai Solène 15 000. Nous sommes l'enchère 15 000. Choisir 15 à 15 000. 15, 18, 18 000. 18 000. Un choisir, un autre fils de Daniel Dancer. Daniel Dancer qui a la baraka en ce moment. Parce qu'il vient encore de s'illustrer cet après-midi en étant le père de... La lorade du prix de Nonette. La fille de Zizi Top. Tu te rappelles de Zizi Top ? Bien sûr, à l'anglais. La jument. Et la gagnante du prix de la Nonette, je n'ai pas vu les courses aujourd'hui. C'est qui donc ? Daniel Dancer de Zizi Top ? C'est donc une fille de Daniel Dancer, exactement. Et de Zizi Top élevée par Myrne Vallée Stud. Conservée par ses propriétaires. Qui font courir sous la casac de Elena Springfield. Et Zizi Top, elle avait déjà produit, c'est son troisième Black Tape. Arnaud Bédoué. Qui lui aussi, je peux le dire, était au Régine, évidemment, hier. Et donc Daniel Dancer est le père de Choisir. Choisir, c'est le père de solo numéro 386. Présenté par le Haradoukénén. Né très tôt dans la saison, le 28 janvier. La mère Arikaria, née en 2000, avait gagné à deux ans le prix des Sablonnets à Nantes. Qui se dispute en fin d'année. Elle a produit Corovos, Cristina, Toxeas, Marpi. Des chevaux qui sont illustrés sous la casac et l'élevage de Leonidas Marinopoulos. Qui est présent aussi autour du ring, aux côtés de Vincent Rimeau. Manager du Haradoukénén. Con Marnayne, 33, merci. Le numéro 387 est présenté. Con Marnayne. Vous avez entendu, un pin au cœur. Bonne ciao, Stables. Qui achète pas mal de girlings. Qui les revend ensuite. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Pardon ? Pardon ? Qu'est-ce que j'ai entendu ? Con Marnayne, un serial killer ? C'est vrai qu'il achète. Attends Arnaud, je vais régler ton micro. Son surnom c'est King Con dans le milieu. Con Marnayne, King Con. Il est trop fort, c'est le roi du pétrole le King Con Marnayne. Buncher House Guy. Qui est là ? C'est la régie qui s'amuse ? Ah bah voilà, tu les lâches deux minutes. Tu les lâches deux minutes, ah bah voilà. Incontrôlable. Le hara des faunes, Arnaud nous présente ce fils de Siouni. Mais dis donc mon bon Loïc, ne serait-ce pas la première fois qu'on voit le hara des faunes en tant que vendeur ? En août ? En mois d'août, oui. Ils ont vendu autrement, mais au mois d'août. Enfin en tout cas à la V2, c'est déjà un bon début. 12 000, maintenant l'enchère à 12 000. A 12 000 euros le Siouni à 12, à 12 000. La 12, 15, 15... C'est choisi ma chœur que nous avons à faire l'enchère, l'enchère. Ah bon ? Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue à Question pour du Pognon. 15 000 euros à 15 000, bienvenue. A 15 000 euros, merci. Alors pour l'instant, je ne vois pas de traces de terra des faunes lors de ces ventes toutes. Donc j'ai gagné. Lors des ventes de V2. J'ai gagné. J'ai gagné, évidemment. J'ai gagné. Yorling en octobre, j'ai gagné. Voilà, j'ai gagné. A 16 000, à 16 000, à 16 000. Quelle horreur. C'était 2008. J'ai perdu une caisse de champagne avec ce truc. Que j'attends toujours. C'est vrai. Bon, très peu plus d'entrée, s'il vous plaît, là, quand même, là. Faut un peu de sérieux, là. Non, c'est pas ça. Je me suis trompé de bouton. C'est ça que je voulais faire. Mon Dieu, je ne suis pas épaulé. Donc, 18 000 euros pour Cavapron, le fils de Siouni. Siouni qui fait la monte actuellement à 20 000 euros. À l'époque de la conception de ce poulain, il était à 7 000 euros. Oui. Allez, on va retrouver My Boy Charlie. C'est Alain Chopard qui signe le bon. Passé ici dans cette même vente, titulaire de 3 victoires, en 3 sorties, un vaincu à 2 ans. Le voici. Alain Chopard à l'écran. Ah bah oui, Alain. My Boy Charlie, on le retrouve, effectivement. Tiens, c'est marrant parce que c'est vachement marrant. Atlantix Lou, la mère. Elle n'est autre que le Sœur Parelicio, la Sœur Parelicio de Atlando Incanto Dream. Donc, 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 d'un des top prize de la vente d'octobre l'année dernière, présenté par le Radio Louis Deschamps. C'était un Lopé des Véga. Et Richard Poel est présent autour du ring. Alors, le père de maire, si vous voulez, je vous raconte une bien belle histoire. Raconte-nous tout, Arnaud. Je vais vous raconter une bien belle histoire. En 1993, c'est la crise. Il pleut sur la France. Nous sommes en décembre, il ferait froid. Une bulle économique a éclaté aux Etats-Unis. Les répercussions en sont terribles. Jusque dans le ring de Deauville. Voici Richard Poel qui s'intéresse. C'est pas l'huile vendeur, mais il s'intéresse d'auprès. En 1993, c'est l'enfer, l'horreur. Il fait froid, même à l'intérieur. Non, je peux pas croire ça. Un poulain se présente sur le ring. Nous sommes en franc encore. Il s'agit d'un fils de Ferry King et Élis. Il est splendide, magnifique. Bruno Ridoux, alors, à l'époque, il nous a quittés depuis. Alors que la mère Élis, toute jeune poulinière, qui n'était pleine que pour la deuxième fois, a été vendue 50 000 francs. Oui. De l'eau à précédemment. Lors de la même vente. 50 000 francs. 26 000 euros. Ce qui n'est pas beaucoup, 50 000 francs, c'est 9 000 euros. Eh bien, le Foll est tellement beau qu'il consente 350 000 francs pour l'achat de ce Foll. C'est de loin le record. Et dans une telle période, tout le monde le prend pour un Foll. Et qui consente ? Enrique Sarasola, qui faisait confiance à Bruno Ridoux. Eh bien, figurez-vous que ce poulain, mesdames, messieurs, c'était Élisio. Champion phénoménal, vainqueur de bout en bout du prix de l'Arc des Triumph 1996 sous la selle d'Olivier Pellier. Favori battu, on se rappelle encore pourquoi, dans le prix du Jockey Club où il avait complètement pété un peu. Élisio a remporté de grandes, grandes épreuves. Il est parti ensuite comme étalon en Japon, une entrée fracassante dans les haras de Yoshida. Il fut un véritable désastre, ouhara, comme l'immense majorité des fils de Ferry King d'ailleurs, a fini sa carrière dans la tristesse et la désolation. Du plus profond des étalons irlandais d'obstacles rurals, sur les bords du Connemara, mais à l'ombre, pointe au soleil de la carte postale irlandaise. Là-bas, au Connemara. Et pendant ce temps-là, la mer, Élisio, évidemment tout le monde a essayé de la retrouver. Elle fut partie peut-être en Libye, peut-être en Arabie Saoudite. Certains des milliardaires du monde, des princes dominants de la planète hippique, ont envoyé des émissaires, des ambassadeurs, des aventuriers, des explorateurs, pour tenter de retrouver Élisio au fin fond du désert. Eh bien jamais, il n'y avait plus d'Élisio, c'est la... Et c'est ainsi, que cette histoire a finalement mal terminé. Vous avez aimé mon histoire ? Très. On en redemande ? Eh bien la cloche sonne, précisément, non pas pour me féliciter. Mais pour signaler que pour la première fois de ce début de vacation, nous avons dépassé le cap des 50 000 euros, avec le numéro 389, un fils de Dark Angel, qui est non point B, comme l'indique cet indiqué sur le catalogue, mais gris mélangé. La mer est Black Type. Deuxième du Grosse Prize d'Endes Autoring à Nova. Souche allemande, celle de... Anna Oluce, Anna Paola, qui pose un récar. La même souche tout à l'heure que le lot 384. Ici Paul Nat... Non, c'est pas Paul Natas, ça... À 60 000, on mettait 70, Ingrid. À 60 000, on mettait 70, Ingrid. À 60 000, c'est pas un chiffre à 66 000. À 60 000, on mettait... La souche d'Elmette, épaulette, des étalons 6. Le chiffre du diable, il ne faut pas s'arrêter là. Voilà, 67. À 67 000, ah, j'aime bien ce département-là. À 67 000 euros, à 67 000 euros, c'est Ingrid l'enchaire. À 67 000 euros, contre vous, Bernard. À 67 000 euros, mettez 70 pour l'avoir. À 67 000 euros, à 67 000 euros, vous l'aviez presque. À 67 000 euros, l'enchaire au restaurant. Fini, Bernard, c'est sûr. On va la juger. 68. 68. J'ai 68. À 68 000 euros. À 68 000 euros, mettez 70. À 68 000 euros, plus vous, Ingrid. À 68 000 euros... ...pour cette dernière journée. Billy Lynch. Billy Lynch. Il a aussi fait un petit tour chez Régine hier soir. Oh, John O'Connor ! Avec le pull rouge négligemment jeté sur les épaules. Aujourd'hui, il ne l'a plus. J'espère qu'il n'a pas perdu. Pas d'erreur, c'est sûr. À 70 000 euros, merci. À 70 000 euros, dernière fois l'enchaire par Ingrid. Et on va juger à 70 000 euros. On a le juge. 70 000 euros, Ingrid au restaurant, votre enchaire, merci. Le numéro 390 est présenté par le Hara du Saz. Un poulain Ben est le 31 mars par Soul City et avec Classe. Et oui, Soul City, Soul City et Soul City avec ses premiers deux ans. C'est pour l'instant deux gagnants et un placé en trois partants. Soul City, père de vainqueur à deux ans donc. La famille de l'agomento de Mouse's Wings. Un grand début de tour maire gagnante. 2 000 euros, 2 000 euros. 2 000 euros, 3 000 euros. 70 000 euros donc, qui sont partis au restaurant. Le Hara du Saz nous présente un fils de Soul City. Soul City, un fils. Le premier fils d'Elusif City qui est entré au Hara en tant qu'étalon. Soul City a eu ses premiers deux ans cette année. Et le premier deux ans victorieux a été enregistré en Angleterre. 3 000 euros et votre enchère sonnée à 3 000. Une fois n'est pas coutume pour un étalon français qui fait la monte en France. Le premier produit vainqueur de Soul City a été enregistré en Angleterre. Soul City fait la monte au Hara du Saz, c'est Roger et Nicolas Simon. Et oui, Nicolas Simon. Nicolas Simon à ne pas confondre avec Nicolas Simon du Hara des Marais. Des Marais. Et c'est Fabrice Biraud qui tient le cheval en main, le 390 Fabrice Biraud. Donc il fait le LAD. Fabrice Biraud qui est un des étalonniers du Hara du Lion d'ailleurs. Et qui fait des extras aux ventes pendant ses vacances. Et il ressemble beaucoup à son père ce poulon, Soul City. Soul City qui démarre bien en tant qu'étalon. Plusieurs vainqueurs. La mère avec classe. Compte une victoire et 25 places de 3 à 6 ans. À 7 ans plutôt. Pourtant il n'est pas cher du tout à 9 000 euros. Et pourtant son propre frère qui est âgé de 2 ans est gagnant lui aussi. C'est dingue. À Lyon, classe power. C'est dingue parce qu'on pourrait dire oui mais la mère a beaucoup couru jusqu'à 7 ans. Et pourtant elle a fait un gagnant très précoce. Voici le propre frère. Et puis alors là dis donc. Moi je comprends pas. Il est de la famille de Mouara. La boîte se dirige vers Roger Simon qui signe. C'est évidemment c'est racheté. On en profite pour avant que le Poulain arrive sur la scène pour vous parler du meeting international des courses de Pursan. Le samedi 21 novembre et le vendredi 20 novembre qui le précédera. Il y a une réunion extraordinaire de toute l'élite de Pursan arabe et du Pursan anglais dans des grandes épreuves qui sont ouvertes justement à l'international. À Casablanca. Oui tout à fait organisé par la SOREC. Il y a un article avec une interview de la représentante de la SOREC qui vous donne tous les détails sur France High TV. Equiano, un sprinter, le père, la grand-mère Pinta, on ne sait pas d'ailleurs, mère de 11, produit 7 vainqueurs. Elle a fait des chevaux. C'est la famille de Mister Sacha. Et Mouara également. Et donc Mouara, oui tout à fait. Le gagnant du prix Maurice De Guest. Il y a une semaine. Et on se donne rendez-vous déjà en fin de soirée Arnaud puisque le lot 508 qui sera présenté par le radio Cizé, c'est Amélie Von Leitner. Tout simplement ce lot numéro 508 sera le cousin de Mouara. Et on trouvera la même famille. Azurinta, la mère, est une fille d'Azamur. Azamur qui a gagné le quintet avec une de ses filles cet après-midi même ici à Deauville. Il avait déjà été croisé avec Equiano en 2013. Le poulain s'appelle Maron. Il était un autre remancier Maron ici au Delcherche-Anne Sanchez. Et ce poulain que vous voyez actuellement sur le ring a été élevé par Tirnaski à Stade. Que je ne connais pas du tout, j'avoue. A 28 000 euros, pas d'erreur, à 28 000. A 28 000 euros, finis à droite. A 28 000 euros, vous étiez deux. A 28 000 euros, mettez 30, monsieur. A 28 000 euros, vous l'aviez presque. Mettez 30, monsieur. A 28 000 euros, mettez 30, monsieur. A 28 000 euros, c'est contre vous. A 28 000 euros, c'est Guillaume Lanchet à gauche. Fini, monsieur en face, c'est sûr. A 28 000 euros, on va la juger, pas d'erreur. A 28 000 euros, dernière fois, pas de regret nulle part. A 28 000 euros... On adjuge. 28 000 euros, Guillaume, votre Lanchet, merci. Le numéro 392 est présenté par le hara de l'hôtellerie. Une femelle auberne est le 21 février par Stormy River et Baya Gold. Et notez que son demi-frère, Change of Gold, compte deux places supplémentaires. Change of Gold, le maoatique qui est âgé de 2-3 ans. Père de Rémus de la Tour, le père de Léopardi. Quand on place à Châteaubriand, c'est Gwenaël Monneray. C'était un petit cheval blanc, tous derrière et lui, devant. Il est beau, hein ? Il est tout gris. Tout en haut, 3 000 euros. Tout en haut, devant vous, Marie. Tout gris, ce poulain, donc ce lot numéro 392. Présenté par Jean-Pierre et Guillaume Garçon, du hara de l'hôtellerie. C'est Guillaume Lanchet, 8 000 euros. A 8 000 euros, c'est l'homme Lanchet, à 8 000. La mère compte plusieurs places aux Etats-Unis. Elle y est née, d'ailleurs, aux Etats-Unis. Une fille de Woodman, qui vous élèmente également. Et donc, petite fille de Mister Prospector, parce que Woodman, c'est un fils de Mister Prospector. Tire sa robe grise de son père, Stormy River. Lui-même était blanc, crypto. Son grand-père, Verglas, ainsi que son arrière-grand-père à Est-Nord. Et ainsi de suite, cette lignée de gris. La grand-mère, Lady Winner, avait gagné le prix d'Astarte, ici même à Deauville. Lady Winner, c'est une fabuleuse danseur. On remarque Antoine Mergras, je t'ai à gauche. Et Lady Winner avait été élevé par Patrick Chetville, du Hora, du Petit-Hellier. Il défendait la casacque de Dicham Fares. Tout d'abord pour l'entraînement de Jean de Roal, puis l'entraînement de Maurice Hilbert. Il avait également gagné groupe 3 aux Etats-Unis. A deux reprises, monsieur Georges Ribot, qu'on voit à l'écran. Lady Winner avait gagné groupe 3 aux Etats-Unis. Elle avait gagné groupe 2, donc le prix d'Astarte, ici même à Deauville, monté par Eric Legris. Le numéro 393 est présenté par le Hora du Quenet. Une femelle benne est le 7 mars par Zafine et Benorama. Et c'est la famille de Benohoop, gagnant du prix de Pomone, groupe 2. Et oui, la famille de Benohoop, la gagnant du prix de Pomone. David Poel, qu'on voit au second plan, qui est en train d'assigner le bon à 30 000 euros. Donc, représentant 2. C'était en Meriver. On parlait tout à l'heure de Lady Winner, qui défendait la kazakh de l'écurie Fares. Et sachez que ce lot du numéro 394 est une fille de Zafine et Benorama. Benorama, la mère, défendait elle aussi la kazakh de l'écurie Fares. Elle était entraînée par Jean-Claude Rouget. Elle avait gagné à 3 reprises en 7 sorties. Très bonne coursière, pour ne pas exploiter au meilleur niveau, mais elle n'y a pas couru. D'ailleurs, au niveau Listed ou au niveau groupe, la kazakhine tienne 3 victoires en 7 sorties. C'était à Niort, à Mont-de-Marsan et à Clairefontaine. Elle a été conservée par son éleveur. Le hara de Manville. Et Benorama a produit un Kenchki Demit, un fils d'Ellusive City également. Pour l'instant, ils n'ont pas déclaré l'entraînement. Et donc, cette fille de Zafine. Qui fait la monte au hara du petit-hélier. Cricket et Fredyad ici. Aradoukenet, qui nous présente de ce lot numéro 393. Nies Danzas également. Et plutôt, on s'aperçoit que Benorama est une propre soeur d'ailleurs de Danzas. Défendre la kazakh Bukhtorayov. Une nouvelle fois, la cloche a sonné. Ce qui veut dire que le prix a atteint 50 000 euros. Zafine, le père fait la monte au hara du petit-hélier. Du moins, faisait la monte. Puisque j'ai eu lui dire qu'il a stoppé sa carrière des talons cette année. À cause de son infertilité. Mettez 60, monsieur, c'est pour l'avoir à 55 000. À 55 000 euros, c'est Dominique Lanchère à droite. Fini, monsieur, c'est sûr. À 55 000 euros, merci de votre aide. À 55 000 euros, Lanchère à droite. Par vous, Dominique, à 55 000 euros. On l'a vu. 55 000 euros. Dominique, votre enchère. Tout à l'heure, on a vu Nicolas Clément. C'est présenté par Coulon-Skonsaïmane. Et Tim Richardson. Il s'agit d'une femelle baine née en Grande-Bretagne. Le 28 février, elle est assimilée. C'est Antoinette Amini. Antoinette Amini du hara du petit-hélier, justement, qui convoie de dos. Qui signe le bon à 55 000 euros. Loman, qui est désormais un état confirmé, de même que Balco, qui lui est confirmé dans un tout autre domaine. C'est l'obstacle, évidemment, Balco. Qui fait la manteau à ras du lion. Loman de la famille de Messon. À 10 000 euros, 15 000. 15 000 euros à 15 000. À 15 000 euros, c'est pas vrai qu'on est à 15 000. À 15 000 euros. À 15 000 euros. Beaucoup de vitesse dans le pédigré, ici, à 15 000. À 15 000 euros. Un croisement Loman et Baylorel. Une toute jeune poulinière, Baylorel. Elle est née en 2010. C'est son premier poulain. Cette femelle de Loman, élevée par la team Ogdola. Qui nous présente. Donc, ce lot 394. Nous en sommes au lot 394. Pour rappel, nous avons commencé au lot 376. Et le catalogue continuera jusqu'au lot numéro. Roulement de tambour. 511, 511 pour ce soir. 50 000. J'ai 50 000 euros à gauche. 50 000 euros. On a une nouvelle fois entendu la cloche. On a passé le cap des 50 000 euros. 50 000 euros. Votre en chère Camille à gauche. 50 000 euros. Baltic King, le père de mère de cette yearling. Un fils de Dane Time. Donc, un petit-fils de Daniel. Yes. C'était un sprinter, ce Baltic King. Le numéro 3. Il avait gagné l'histoire de Windsor. À Beverly également. Alors, toujours dans le côté interactif, sachez que nous avons ouvert les chats sur YouTube. Parce que le programme est diffusé, le live est diffusé à travers YouTube. Et donc, sur le chat, il y a déjà pas mal de gens qui posent des questions. On va regarder, par exemple, tiens, si tu fais là, tu cliques sur en bas, le petit oncle YouTube. Et donc, voilà, le temps que ça charge, en bas, là, un peu plus bas, voilà, sur la page YouTube, il y a le chat. Et, je suis pas hyper doué avec les... Ah, ici, c'est bon. Ah, ça y est, ça y est, Hugo Topo. Hugo Topo qui nous pose... Bonjour, tout d'abord. Déjà, bonjour, effectivement. Hugo Topo, donc... Voilà, qui fait des commentaires et qui veut dire... Ça veut dire quoi, V2, tiens, d'ailleurs, c'est version 2, en fait. Mais c'est un petit jeu de moi avec V2, la vitesse. 10 000 euros, be careful, care... 12 000, 12 000 euros, look carefully. 12 000 euros, 12 000 euros, c'est contre vous, care of, against you, care of, à 12 000. 12 000 euros, 12 000 euros, 12 000 euros, l'enchère par Camille à 12 000. 12 000 euros, c'est contre vous, care of, against you, care of. 12 000 euros, 12 000 euros, l'enchère par Camille à 12 000. 12 000 euros, 12 000 euros, chère à ta gauche de 12 000. 12 000 euros, la famille de Avent, la famille de Sensus. 12 000 euros, c'est Camille à l'enchère, pas l'erreur, contre vous, care of, pas l'erreur, dernière fois de la chance, 12 000. 12 000 euros, fini. La famille du Avent, la famille de Leadership. 12 000 euros, l'enchère à gauche par V4. Leadership, un fils de Selker qui était talon, qui a d'autres groupes à l'Italie. Une famille estampillée de Chivley Park. 12 000 euros, ou 12 000 euros seulement pour ce fils de Lille-Bourlan. Présenté par Jean-Pierre et Guillaume, garçon, pour un neveu également de Sensus, fils de Kassik. A noter que sa demi-sœur, Dame-Marie, compte une victoire et une place depuis l'apparition du Kassik, le frère de 2 dents, Silly. My Boy Charlie, le père de Rochard. C'est racheté, c'est Guillaume garçon qui rachète à 12 000 euros ce prix-là. My Boy Charlie, une nouvelle fois, on en reparle puisque c'est le père de Solo, 397, qui fait la monte au Hara du Méseret. My Boy Charlie, le père de Salahé, entre autres, le père de Euro Charlene, Peggy Jane. C'est l'oréat de groupe 1, Charlie Boy qui a gagné groupe 2, lui, en Australie, puisque My Boy Charlie faisait la monte, fait toujours la double saison de monte dans l'hémisphère nord, donc en France, au Hara du Méseret. Et donc également en Australie. La mère, une fille de McBull, a déjà produit Saxford, un gagnant plutôt de l'Estud et deuxième du pré-Eclipse, ici même en France. A deux ans précoce, Saxford y avait également été quatrième des Jim Crackstakes. Les Jim Crackstakes, c'est un important groupe 2 pour les deux ans, pour les deux ans précoces, évidemment, en Angleterre. « Across the Channel ». « 20 000 euros, c'est contre vous, Marie, à 20 000. 20 000 euros, essayez encore de marier à 20 000. 20 000 euros, une fille de My Boy Charlie, sur le Black Type. 22 000, 22 000, 22 000, 22 000. 22 000 euros, 22 000 euros, qui compte la chère de 22 000. 22 000 euros, c'est Solène qui tient la chère à 22 000. « Poulisque a légèrement du blanc dans l'œil droit. » « Alors, on dit souvent que c'est un signe de, pas forcément de méchanceté, mais du moins d'énervement chez les Poulins qui présentent des yeux blancs. » « Ils sont plus tendus que la moyenne, si ça se vérifie ou pas. » « Je ne suis pas spécialiste. » « A 25 000 euros, c'est encore marier à 25 000. » « Saxioni également, un pet blanc dans l'œil. » « A 25 000 euros, c'est Solène Lanchère en face. » « A 25 000 euros, merci. » « A 25 000 euros, fini. » « A 25 000 euros, on adjuge. » « Solène, c'est Alex Elliott, 25 000 euros. » « Merci, monsieur. » « Le numéro 398 est présenté par le Haradé Capucine. » « Il s'agit d'une femelle baignée en Irlande le 3 avril. » « Alex Elliott, si j'ai bien entendu. » « Et elle est par Elusive City et Broken Applause. » « C'est qui Alex Elliott ? » « C'est le monsieur qui signe le bulletin, tout le monde. » « C'est ce monsieur qu'on va voir dans un instant. » « On est pris du bois cette année. » « Maire Acclamation placée de groupe à 2 ans. » « Elusive City, un étalon régulier. » « 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 5 000. » « Ah, 5 000 euros, 5 000. » « Ah, 5 000 euros, 5 000. » « Le Roi des Capucines présente les filles de Elusive City avec une maire par acclamation. » « La maire placée de groupe à 2 ans. » « Ah, 5 000 euros. » « Ah, 5 000 euros, 5 000. » « 5 000 euros, 3 000. » « Rock'n Upload, la maire s'était placée de groupe 2. » « Ils ont premier produit. » « La famille Dowington sous la troisième maire. » « Champion sprinter en Europe. » « Gagnant de la July Cup. » « Le du baron Von Ullmann au Winton alors qu'il était entraîné en Angleterre. » « C'était un cas à part. » « Merci pour cette précision, Arnaud. » « Un cas atypique puisque le baron Von Ullmann fait entraîner tous ses chevaux en Allemagne. » « Il y a eu d'autres exceptions en France notamment. » « Il s'appelle évidemment de Manduro, Shiroko. » « Kala également. » « Pour la casaque de la baronne Karine Von Ullmann. » « La maire du baron actuel. » « La famille Fly on the night. » « 35 000. » « 35 000 euros. » « C'est ce qu'il est un chère. » « 35 000. » « Que dit-on Dominique ? » « 37 000. » « 37 000 euros. » « Alors j'ai l'impression que les courses sont terminées puisque il y a beaucoup beaucoup de monde qui vient s'asseoir sur les sièges. » « Très confortable du ring. » « 38 000. » « À 38 000. » « 40 000. » « J'ai déjà 40 000. » « On trouve également Dick Whittington de Rip Von Winkle sous la troisième mer. » « Et Dick Whittington était le premier lauréat de groupe 1 de son père Rip Von Winkle. » « Parce qu'il avait gagné les Phoenix Stakes. » « Les Phoenix Stakes est le premier groupe 1 réservé aux Poulains et Pouliches de deux ans sur lequel entend l'échec qui est européen. » « Les Phoenix Stakes disputent sur les portes d'homme du Cura. » « À 45 000 euros. » « À 45 000 euros. » « À 45 000 euros. » « 50 000. » « À 50 000 euros. 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 » « 50 000 euros. » « Ça a donc cloché. » « Je ne sais pas si ça se dit, mais j'ai envie de le lire quand même. » « Ça a donc cloché. » « À 50 000 euros. » « À 50 000 euros. » « À 50 000 euros. » « À 50 000 euros fini. » La mère de 399 s'appelle Bruyante. Elle est une fille de House Home Again. Champion américain gagnant la Breeders' Cup classique 2000. House Home Again. Une origine vertémer. Voilà. Et la grand-mère, Quiet Royal, donc a gagné le prix Miesque Groupe 3. Deuxième du prix Marcel Boussac. Après, elle a poursuivi sa carrière aux Etats-Unis. Et elle-même, c'est la soeur de Hakago. Excellente pouliche aussi. La soeur de Sanwaki qui fut un étalon, un tout petit, 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 petit cheval. Et qui fut un bon étalon en France. Pour les deux ans, notamment. Voilà, donc le fils de Riola Plata. On aperçoit Sébastien Desmontilles. Sébastien Desmontilles, qui est le représentant, qui est le vendeur des saillides des étalons d'Arlet en France. Pas des étalons d'Arlet en France. Des étalons d'Arlet en général, virgule, en France. En prenant temps français. Coyette Force, c'est le fils de Coyette Royale. Il a gagné Groupe 3 aux Etats-Unis depuis l'apparition du catalogue. C'est-à-dire l'informeur. Il avait déjà gagné Listed et maintenant, il a encore monté de niveau. D'accord. Coyette Royale, souviens-toi, c'était l'une des dernières représentantes des Frères Vertemère entraînées par Cricketet Mareg. On va retrouver cette souche tout à l'heure, Arnaud. Est-ce que tu es allé filmer l'un des deux yearlings du hara des éclos ? Oui. Qui présente également cette même origine ? Absolument. 25 000 euros, le marteau est tombé. Le marteau a chou. La famille de Bagadur, gagnant du prix de la porte, Maillot Groupe 3. Canne d'argent. Mère Black Type, mère gagnante à 2 ans. Mère placée de Listed à 2 ans. Et c'est la famille de Bagadur, gagnant... Alors, bien sûr, on vous propose de faire des vidéos au drone, notamment sur France Cire, grâce à Lisa Lopé, grâce à toute l'équipe de France Cire et grâce à ses importants moyens techniques. Vous en voyez de plus en plus et vous enverrez de plus en plus des vidéos des talons, des vidéos de centre de débourrage, de pré-entraînement, des vidéos d'élevage, des vidéos de centre d'entraînement. Notamment grâce à ce moyen extraordinaire qu'est le drone qui change la façon de voir le monde. Puisqu'on y prend enfin de la hauteur, on se peut se prendre pour un oiseau. 20 000 euros pour une fille de Canne d'argent et Bulli de Chiosa. Bulli de Chiosa, née aux Etats-Unis, est successful à Pille et de Bailanguera. Alors, la première mère, elle a couru pour la casacque de Madame André Fabre pour l'entraînement d'André Fabre et l'élevage de Madame André Fabre. Elle était toute bonne, cette Bulli de Chiosa. Elle avait pris la troisième place du prix des rêves d'or ainsi que la troisième place du critère de vitesse de Listed pour les poulains épuisés de deux ans. Donc, par la suite, elle a été vendue pleine de Canne d'argent l'an dernier, en février 2014, a acheté 72 000 euros par Pegas Blue Stock, c'est-à-dire Géraldine Richsoffer. Et Géraldine Richsoffer a acheté cette Bulli de Chiosa pour le compte de Guillaume de Saint-Seine, qui est l'éleveur de cette fille de Canne d'argent. Et André Fabre a eu pas mal de succès avec cette famille sous la deuxième mère Bayargal et Bagadour, l'orée de Listed, encore une fois, depuis l'apparition du catalogue. Une femelle alzanfoncée née le 6 février par Le Havre et Centenario-Bettico. Notez que sa demi-sœur, Zanissia, compte une place supplémentaire. Pas de 401, donc on va passer directement au 402, une fille de Le Havre, née le 6 février. On a beaucoup de chevaux nettaux ici. La mère de Queen Bee, la mère est une petite fille d'Indian Ridge, gagnante de la course, et c'est la famille d'Allitération et de Garnica. Encore un début de tour ici. 5 000 euros. Alors, Anne-Lise, la spécialiste des statistiques qui vient de nous amener quelques chiffres, et on va remercier tous les gens qui nous écoutent et qui nous suivent fidèlement. Eh bien, tout simplement de le faire, ça nous aide, ça nous soutient et ça appuie notre volonté de poursuivre dans cette voie. Ça fait du bien au moral aussi. Hier, nous avons battu les records parce que nous avons eu 4 136 visiteurs individuels, ce qui est absolument considérable. En une journée, donc ? Et nous avons eu 40% de nouveaux visiteurs dans ce qui prouve que les événements comme ils existent là et de la façon dont on les couvre. C'est Sylvain Vidal qui vient de se faire adjuger à 27 000 euros le précédent, le 401. Non, à 5 000 euros le 402. Où en étais-je ? Et donc, 40% de nos visiteurs attirent une nouvelle clientèle, tout simplement, des nouveaux gens dans le monde des courses, dans le monde de France-Cyr, et pourquoi pas de nouveaux clients qui pourront acheter des chevaux et s'intéresser de près à la cause des courses de galop en France. Ce qui nous ravit, bien sûr, au niveau des actualités. Et sans surprise, c'est tout le dossier du rachat de la demi-sort de trèfle qui a attiré le plus de monde, suivi du top price à 2,6 millions d'euros. Tandis que nous avons 16,6%, c'est-à-dire un sixième des visiteurs qui nous proviennent des réseaux sociaux, en l'occurrence Facebook et Twitter, avec une majorité pour Facebook, bien sûr. Bravo à tous, je le dis en tant que directeur de France-Cyr, bravo à toute l'équipe et merci à tous nos spectateurs, téléspectateurs, followers, fans. Maintenant, il y a plein de mots. Et lecteurs aussi de France-Cyr. Exactement, et lecteurs. Et donc, c'est le moment de... Sans voyer en l'air. On va déracher. On va arranger ça. Parce que je sais comment je vais rouler. Comme si je vais rouler. Mashed potatoes. Ah ah ! 20 000 pièces. Dominique, 20 000. Alors, le 403 est un fils de T-Norse. On a eu un fils de T-Norse hier. Magnifique cheval blanc. Qui s'est vendu une belle somme, 58 000 euros. Une belle souche maternelle. Celui-là n'est pas blanc du tout, mais il n'en reste pas moins élément membre de la première génération de Génétal en T-Norse. À 20 000 euros. Rien au-dessus de 20 000, c'est bien vu. C'est ça qui est joyeuse entrée. On a fait de Kendor. 20 000, Dominique. Kendor de la poule et c'est des poulains, T-Norse. Disponible au hara de Grand Camp. C'est Thierry Dallalonga qui présentait cette fille, plutôt de T-Norse. A acheté donc 20 000 euros. Un nouvel achat de Sylvain Vidal. Dis-donc, il enchaîne. Autant il avait acheté le lot précédent, peut-être pour soutenir le hara. Mais là, ce n'est pas le cas. C'est T-Norse. Un autre jeune étalon qui, lui, n'a pas ses premiers yearlings, mais ses premiers falls cette année. C'est Field Like Dancing. Et qui sera représenté dans un autre enregistre que celui des ventes. Mais un enregistre cousin, on va dire. Celui des concours. Avec le concours du Lyon d'Angers. Puisqu'il y aura des... Le show à QPS du Lyon. Des falls de... Il y aura des falls de Field Like Dancing. On va bientôt vous sortir le catalogue. C'est Anne-Lise Logorgeux, dit La Petite. Qui, à l'opposé du Grand, c'est-à-dire de l'Asacien. Qui travaille actuellement sur le catalogue. Qui sera prêt dans quelques jours. Alors pendant ce temps-là, nous en sommes avec un fils de Bush Ranger. Vitesse, précocité. On vous rappelle évidemment que la vente V2 est basée sur la vitesse et la précocité. Un vainqueur du Primorni. Et c'est en fait, Bush Ranger, l'autre Dan Time. Tu sais que Dan Time est le père de My Boy Charlie. Vainqueur du Primorni. Du Primorni. Et en fait, il y a eu un autre fils de Dan Time. Un étalon qui est mort jeune en Australie. Et bien, c'était Bush Ranger qui lui aussi a remporté le Primorni. Le casac de Derek Smith. L'entraînement de David Watchman. Et Bush Ranger, il fait la monte, lui, à Talio Stud. A 15 000, à 15 000, 18 000, 18 000, 18 000. Talio Stud, il faisait également la monte dans... Oui, 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 nous l'avions pas vu à Talio Stud cette année. Mais il faisait bien la monte à Talio Stud cette année. D'accord. C'est pour ça qu'on ne l'a pas vu d'ailleurs. On ne l'a pas vu parce qu'il revenait à peine d'Australie. Ah, ok, d'accord, c'est pour ça, oui. Là, on parle bien sûr de l'Irish Stallion Trail. Je le dis tout bas, il avait perdu quelques kios. D'accord. Pas présentable. Ce serait bien que j'y aille un peu en Australie. A 30 000, à 30 000, 5 000, 35 000, 35 000, 35 000, 35 000. Famille Abdullah, famille de Judmond Farms. C'est un cousin, ce yearling de Announce, gagnante du genre romanais. Cette grande pouliche très élancée à Alsane avec beaucoup de blanc sur la tête. Fille de Selkirk. Et c'est également le cousin de Mexican Gold, la troisième cette année de la poule d'essai des pouliches, gagnante du prix de la grotte, monté par Vincent Cheminot. Ce qui a sans doute permis à Vincent Cheminot d'être associé à New Bay, également dans le prix du jockey club et de remporter le prix du jockey club pour la Kazakh de Judmond Farms. A 45 000 euros, pas de regret nulle part. A 45 000, on peut être jugé. New Bay, gagnante du prix Guillaume d'Ornano, il y a quelques jours, qui devrait se diriger vers le prix Niel. 405, représenté par le hara du Méseret, un poulain alsanbrulé né le 26 mars par Ken d'Argent et Chemin. Et notez que sa demi-sœur, Ciboulette, compte une place depuis l'apparution. La mère est gagnante et elle est placée de groupe. La famille de User Friendly. Combien offre-t-on ? Un poulain très sérieux de Ken d'Argent, combien offre-t-on ? 10 000, 10 000, 10 000, qui offre 10 000 pour débuter ? 10 000, le fil de Ken d'Argent à 10 000, à 10 000, à 10 000. A 10 000 euros, qui offre 10 000 pour débuter. A 10 000 euros, qui offre 10 000 pour débuter. 30 000, 35, 35 000, 35 000, Bernard, à 35 000, 35 000, plus vous, Solène l'enchère à 35 000, 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 contre vous Solène, 40 000, 40 000, Guillaume, 40 000, 40 000, 40 000, Bernard, contre vous, à 40 000, 40 000, qui courent en achat de 40 000, à 40 000, à 40 000, le fils de Ken d'argent à 40 000, c'est bien vu, à 40 000 euros, la mère gagnante, elle est placée de groupe, à 40 000 euros, l'enchère, 42 000, 42 000, c'est vu, à 42 000, c'est vu, à 45 000, 45 000, 45 000, 47 000, 47 000, 47 000, qui érode toujours à 47 000, à 47 000, qui concrète 47 000, à 47 000, l'enchaire en face à 47 000, à 47 000. On va juger en face l'enchère par Quérode à 47 000, c'est bien vu, à 47 000 euros, à 47 000 euros, pas de regret nulle part, à 47 000, on va juger à 47 000, l'enchère en face à 47 000 euros, pas de regret non, on va juger. Le numéro 406 est présenté par l'Ouara de l'Hôtellerie, une femelle baigne en Irlande le 29 mars, assimilée ou n'élevée en France, elle est par... Marco Bozzi, l'italien qui a acheté à 47 000 euros le précédent, le 404, fils de Bush Ranger. Tandis qu'on va passer maintenant au Hara du Méseret avec un produit de Ken d'Argent. Une fille de Big Bad Bob, la mère est... Non, parce que le 405 est absent, je me disais comment se fait-il qu'un algues en brûlée ? Voilà, une fille de Big Bad Bob qui a un drôle de nom mais qui a un très bon étalon en Irlande, il fait la montoura nationale irlandais. 10 000 euros, 10 000 euros pour cette fille de Big Bad Bob. Et il a beaucoup de succès ce cheval, qui était lui-même un gagnant de groupe 3 en Allemagne, sans rien d'extraordinaire, fils de Bob Bag. Un fils de Bob Bag, mais il marche bien, en plein obstacle d'ailleurs. Alors il est présenté par le Hara de l'Hôtellerie et la mère d'Aidu qui n'a pas couru, une fille de Chamardal. Et une soeur de Abraxa, femelle par Vergla, qui a gagné l'Istode et qui s'est placé le groupe. La famille de Ivercreek qui fait une bonne jument si ma mémoire est bonne, mais c'est sous la 5ème mère, ça remonte un peu loin. Le Big Bad Bob à 18 000, à 18 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, à 20 000 euros. François Rau. 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, à 22 000 contre vous Guillaume, à 22 000, à 22 000, à 22 000, à 22 000 euros, à 22 000 euros, 25 000, 25 000, 25 000, 30 voulez-vous, à 25 000, 30, à 25 000. Voilà, Big Bad Bob est un étalon à la mode et on voit tout de suite qu'il y a les enchères des marres, en plus il est très très signé par son père qui est un cheval noir. Ici nous avons un beau cheval bébrun qui a un profil précoce, qu'il faut signaler aussi c'est que Daidu a produit, c'est le 3ème produit de Daidu ici, qui a eu donc l'année dernière ce poulain, l'année d'avant elle avait un 2 ans par Ken d'Argent qui n'a pas couru, mais il y a eu une 3 ans par Arrayon qui a gagné à l'âge de 2 ans, Ali Alexandre, nous avons Stéphé Linen qui est en train de faire monter les enchères. Là il y a le papier mais il y a vraiment la mode du père et le modèle qui joue beaucoup dans la montée des enchères. Ah, est-ce que vous vous rendez compte de la sérénité qui nous gagne ? 35 000, Bernard, on a de juge. Merci. Le numéro 407 est présenté par le hara des Capucines, une femelle baine et le 15 février par Henry the Navigator et Dajari Ida. A noter cette poulie ch'tique à l'ours très occasionnellement depuis son arrivée aux ventes, this philly has been seen to weave occasionally at the sales. Alors une fille de Henry the Navigator, tandis que M. le maire de Deauville a essayé de ramener un peu de calme dans l'assemblée. de Dalkala, de Dolnia qui est encore 3ème du Grand Prix de Saint-Cloud. Donc la grande famille, une grande famille justement à Lagacan avec celle de Delamide, d'Alacani, d'Algar. Puis cela descend de Daltawa, la grande matrone qui s'est éteinte il y a quelques semaines chez Lagacan, à un âge canonique de 24 ans. Une fille de Henry the Navigator, fils de Kim Mambo, qui a fait la double saison avec l'Australie et l'Irlande, bien sûr, qui a gagné les Irish 2000 Guinée, les 2000 Guinée, les Sussex Stakes, les Saint-Gemps Palace Stakes, tout ça à 3 ans. C'était un cheval incroyable, Henry the Navigator. Il avait tout enchaîné à l'âge de 3 ans et il était 2ème de la Brudence Cup classique. Manifestement, peu de gens veulent de ce fils de Henry the Navigator. Ça c'est une bande son qui a été préparée par Bernard, Maître Bernard, l'homme au marteau d'or. 5 000, 5 000, 5 000, à 5 000 euros, plus vous Camille, l'enchère à 5 000, à 5 000 euros, à 5 000 euros, à 5 000 euros, qui couvre l'enchère de 5 000, à 5 000 euros, on va être jugé, à 5 000 euros l'enchère, à 5 000 euros, rien au-dessus de 5 000, 6 000, 6 000, 6 000 Camille, plus vous Solène, à 6 000, à 6 000, à 6 000 euros, à 6 000 euros, qui couvre l'enchère de 6 000, 7 000, 7 000, 7 000 Solène, l'enchère, à 7 000, à 7 000, à 7 000 Camille, contre vous, à 7 000, à 7 000 euros, à 7 000 euros, à 7000 euros l'enchère et on va le juger à 8000 8000 8000 8000 8000 voulez-vous 10 à 8000 euros à 8000 euros et 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 à 10 000 euros à 10 000 euros qui courent sur le 10 000 à 10 000 euros la pouliche de la famille de Delamy et 12 12 12 000 12 000 12 000 toujours à gauche l'enchère à 15 15 15 000 qui est-ce à 15 000 solenne l'enchère à 15 000 à 15 000 à 15 mille à 15 000 euros à 15 000 euros à 15 000 euros qui courent sur le 15 000 à 15 000 euros votre enchères solenne plus vous camille à 15 000 euros l'enchère à 15 000 euros c'est bien vu à 15 000 euros à 15 000 euros enchères par solenne plus là à 15 000 euros on va la juger à 15 000 on a le juge 15 000 solenne le numéro 408 est présenté par le hara du mort une femelle grise née le 4 mars par raj saman et dame fanny c'est la demi-sœur de dali dali gagnant de groupe 3 gagnant du grand prix de vichy et gagnant du grand prix de compénie listeux elle est demi-sœur de six vainqueurs alors 15 000 euros pour le numéro 407 là le raduma c'est une raj saman on aime beaucoup cette famille enfin en tout cas moi j'aime bien cette famille car la mère dame fanny certes elle n'est pas jeune elle a quand elle a donné naissance à cette femelle de raj saman elle avait 18 ans donc c'est vrai que c'est assez tard mais dame fanny a donné six vainqueurs pour huit produits en âge de courrier sur neuf produits au total parmi lesquels dali dali excellent joueur de course six victoires et 20 places de 2 à 5 ans gagnant du grand prix de vichy puis aussi zarine puis aussi cos gaia gold city enfin bon des chevaux de courses une famille vatine celle de don lino de neyev cap falcon mettez 20 mettez 20 vous allez le regretter après il faudra mettre plus 18000 c'est marie à 18000 l'enchère à 18000 la fille de sa manasse 18 mille à 18 mille vingt mille marie je prends 21 marie mais convainquez le monsieur il est en train de se faire discuter par ses voisins 21 mille monsieur fini 20 mille guillaume qui couvre l'enchère de 20 mille à 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 20 mille euros à 20 mille euros qui couvre l'enchère de 20 mille à 20 mille à demi-sœurs de six vainqueurs par h saman à 20 mille euros à 20 mille euros c'est bien vu pas de regret nulle part on va l'adjugé en chair par guillaume on peut être jugé à juge 20 mille guillaume le numéro 409 est présenté par le hara des granges un poulain alsan et le 24 janvier par 20 mille guillaume est ce que c'est bel et bien vendu et bien non parce que c'est pascal menard qui signe bulletin le bulletin de rachat la mère par danzili combien en frotton un poulain sérieux belle famille beaucoup de blague taille le numéro 409 le numéro 409 je suis ton père un fils de naku c'est danse toupie danse toupie qui est n'a pas ne compte qu'une sortie mais était très bien née puisque c'est la fille de toupie toupie gagnant du dollar en bergue deuxième de la poule décédée des poulishes en train de demande françois reau partie au japon où elle a donné un galon groupe 2 satano razen de deep impact trois ans famille de canaletto la famille de simon du désert pour cette bien belle origine maternelle il nous est présenté par le hara des granges le hara des granges qui accueille dans son parc étalon never on sunday un fils de sunday break avec une mère par kendor très signé par son grand-père maternel d'ailleurs kendor donc never on sunday déjà deux vainqueurs quatrième paire de deux ans quatre victoires en huit partant l'excellent ratio alors qu'il avait une génération never on sunday fête au hara des granges lors de sa première année de monte il est arrivé tard dans la saison donc une génération qui est fort limitée en nombre de juvents saillies donc en nombre de poulains nez à 14000 euros par l'engraie nulle part à 14000 fini à 14000 qui rôde l'enchère le numéro 410 est présenté par le hara des capucines un poulain benne le 13 avril par si unis et d'anne claire la mer est gagnante en angleterre 14000 euros c'est déjà pas mal pour un produit de nakus qui est complètement hors mode actuellement on va passer donc au numéro 410 un fils de si unis le beau gosse des étalons français et oui si unis la jeune super star si unis le coeur d'hervédia si unis le lauréat transfigurant l'heure d'ailleurs du classement des étalons de première génération parmi les deux ans 2014 si unis qui poursuit sur la vague du succès vraiment tout au sommet là-haut tout là-haut il était à 7000 euros il est passé à 12000 à 20 000 peut-être montra-t-il à 40 000 euros l'année prochaine mais ça god knows comme disent les anglais c'est un fils de si unis donc est dans clare par stravinsky d'une souche qui s'est illustré alors que ce soit chez godolphin avec mes chaères qui portait la casacque du chèque mohamed la casacque groupée bleue du chèque mohamed mlaktoum qui s'est illustré à cool mort d'ailleurs avec le frère de mes chaères qui s'appelle king charlemagne qui lui a remporté le prix maurice de guest une souche américaine à la base celle de race de waldwin dix mille euros seulement pour un fils de si unis là c'est carrément pas cher le 16 janvier par my boy charlie danzig's grandchild à noter que cette pouliche est vendue sans tva 10 filles soldes without vietti la mère est gagnante de deux courses la mère est par anaba anaba très bon père de mère bonne famille maternelle la mère et la soeur de milice quest troisième de groupe 1 famille de doctordino combien offre-t-on pour la fille de my boy charlie la mère par anaba on démarre à dix mille à dix mille euros la fille de my boy charlie la mère par anaba à dix mille à dix mille à dix mille à dix mille euros à dix mille euros qui offre dix mille pour débuter 5000 5000 5000 oui 5000 5000 mille solenne l'enchère à cinq mille à cinq mille euros à cinq mille euros six mille six mille six mille six mille six mille plus vous solenne à six mille euros la fille de my boy charlie la mère par anaba à six mille huit mille huit mille huit mille plus à droite l'enchère à huit mille à huit mille euros à huit mille euros l'enchère à huit mille dix mille dix mille dix mille dix mille dix mille dix mille guillaume l'enchère à dix mille à dix mille à dix mille à dix mille euros à dix mille euros qui 12 12 12 Dominique lancheurs à 12.000, 15$, 15.000, plus vous Dominique, lancheur à 15.000. La fille de My Boy Charlie, la mère par den abat à 15.000, à 18.000, à 18.000, à 18.000, à 20.000, à 20.000, à 22.000€ l'encher à 22.000€. À 22.000€ l'ancher à 22.000€. La fille couvre en chate de 22.000€. La fille a 25 000, 25 000, 25 000, Dominique ? 28 000, 28 000, 28 000, Solène ? Toujours à 28 000 et pas vous, Dominique, l'enchère à 28 000. À 28 000, à 28 000, à 30 000, 30 000, 35 000, 35 000, 35 000, Solène, plus vous, Dominique, à 35 000. À 35 000, à 35 000 euros, l'enchère par Solène, à 35 000. À 35 000, à 35 000, la fille de My Boy Charlie, la mère Para-Naba, à 35 000, la mère gagnante, la mère et la sœur de Millie's Choice, à 35 000 euros l'enchère. à 35 000, la famille de Dr Dino, à 35 000 euros, à 35 000 euros, on va la juger, en chair par Solène, fini Dominique, à 35 000, oui, 40 000, 40 000, 45 000, 45 000, 45 000, Solène, toujours, pas vous Dominique, à 45 000, à 45 000, Solène, toujours l'en chair, à 45 000, à 45 000, à 45 000 euros, qui courent en chair de 45 000, à 45 000, fini Dominique, à 45 000, une fille de Mabbo Charlie, la mère par un abat, la famille de Dr Dino, à 45 000, nous sommes, et on va la juger, 50, 50 000, 50 000, 55, 55 000, 55 000, 55 000, plus vous Dominique, à 55 000, à 55 000, à 55 000, un bon papier pour cette fille. Allez, à 55 000, la cloche a sonné, l'un des bons prix pour My Boy Charlie, présenté par le rat de Grand Camp, avec cette fille de Danzig, The Grandchild, petite fille de Danzig, donc à travers un abat, gagnant du prix de Malvan à Caine-sur-Mer, issu d'une famille fort brillante, celle de Dr Dino, sous la 3e mer. C'est l'un des bons prix de la journée, 65 000, je me demande si ce n'est pas même le plus gros, je vais vérifier tout de suite, en cliquant, comme vous d'ailleurs, comme vous d'ailleurs, sur le petit onglet Top Price, où tous les cheveux sont rangés, par prix. Vous avez vu le pédigré ? On a vu le pédigré ? Ben oui. Ça c'est un pédigré béton, avec beaucoup de pouliches, beaucoup de pouliches qui sont des cracks, le 2 ans donc, on vient de vous le dire, est gagnant pour ses débuts à la thèse de 4 longueurs, et il y a quelques minutes, un Wouton Basset de plus qui vient de gagner à Vichy. C'est vrai que ce poulain a un profil fort favorable, et ce poulain va sûrement bien, bien se vendre. En plus, on est dans une bonne passe, là, on n'a que des chevaux à 50, 60, 60, 45 000 ces derniers moments. On avait déjà un 70 000 euros avec le 389, qui est donc le Top Price pour l'instant de la journée. Oula, on est déjà à 50 000, mais ça va être battu largement. Pourquoi ? A part ce produit ? Ben, vous avez entendu l'annonce de Philippe Auger. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter beaucoup. 70 000, c'était le 389. Je vais y arriver. Le fils de Dark Angel, présenté par le rat du cadran. Donc, je rappelle que le Top Price de l'an dernier, c'était 90 000 euros. Donc, où en étais-je avec le 412 ? Le 412, fille de Wouton Basset. Almanzor, son frère aîné, a gagné de 4 longueurs en débutant à la test. Wouton Basset, jeune étalon avec ses premiers 2 ans, qui vient de donner, il y a quelques minutes, un nouveau vainqueur à Vichy. Et une souche maternelle où on retrouve Darjina, Darilincha, Marsetti aussi. Grosse, grosse souche maternelle à Gacan. 70 000, attendez Jean-Jacques. 70 000, c'est Bernard. Ah, 80. 75 000. Voilà, le Top Price, de façon non surprenante, est battu. Oh non, 77. Et battu par ce 412, dans un somme à 77. 80 000 désormais, un combat entre le client, un client qui est dans le couloir et un autre qui est dans le restaurant, qui monte à 90 000 euros, mais il est en chère actuellement. Regardez le pédigré, un pédigré formidable. Oui, 100 000. Arrondissez. Bon, 95. 100 000, je vous l'avais dit. Monsieur, réouvrez votre catalogue et regardez le pédigré. 105. C'est vrai que le pédigré fantastique dit Black Type à toutes les générations. Toutes les mères, grand-mères et arrière-grand-mères sont gagnantes de Black Type. 110 000 à droite, l'enchère à 110 000, à 110 000, à 110 000, pas au restaurant, pas à droite, à 110 000, à 110 000 euros, à 110 000 euros, c'est bien vu, pas de regret, non ? À 110 000 euros qui couvrent l'enchère de 110 000. Le marteau va peut-être tomber, ça va être le Top Price de la journée. On peut être jugé. 110 000, restaurant, Jean-Jacques. Ah, 110 000 au restaurant, donc Loïc va aller se rendre immédiatement pour découvrir l'identité de l'acheteur du nouveau Top Price de la journée, le 412, fille de Wooten Bassett.